Par parler d'une loi qui entre en vigueur aujourd'hui, ça veut dire quoi cette loi? Ça veut dire qu'à compter d'aujourd'hui, le gouvernement du Québec peut sévir contre les plateformes, vous savez, les plateformes comme Airbnb, qui permettent donc aux gens qui y vendent à travers elle de diffuser des annonces pour des séjours à court terme sans mettre le numéro d'enregistrement ou encore la date d'expiration qui montre qu'ils ont un certificat en bonne et due forme qui a été délivré par la province. Bref, l'idée de la loi 25 qui a été adoptée en juin dernier, c'est de serrer la vis aux plateformes d'hébergement pour s'assurer donc que tous les hôtes, tous les gens qui louent des hébergements au Québec, respectent la loi. Et si on ne le fait pas, il y a des amendes qui peuvent atteindre 100 000 $ par amende annonce illégale. Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça va fonctionner? Les enjeux sont importants, surtout depuis ce feu terrible dans Montréal où il y a des personnes qui ont perdu la vie dans des circonstances épouvantables. Ça a choqué beaucoup de gens et évidemment, donc, les gens se sont dit que ça ne se peut pas. Il faut que ce soit géré et que les mesures de sécurité soient en place et que, bref, que ça se fasse dans les règles de l'art. Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça va marcher? Dur à dire. On va parler avec Étienne Gramont, députée de Tachereau de Québec Soldat. M. Gramont, bonjour. Merci d'être avec nous. Bon après-midi, M. Jean. Alors, bon, donc la loi entre en vigueur aujourd'hui. La ministre a promis d'être très sévère et a donc servi comme avertissement aux entreprises des amendes qui peuvent être extrêmement importantes. Jusqu'à présent, aujourd'hui, les journalistes qui ont regardé, dans la plupart des cas, ça semble être suivi. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ça va régler le problème? Bien, c'est sûr que c'est un projet de loi qui est important. D'abord, il faut le dire, c'est un phénomène. Airbnb met toutes les plateformes collaboratives d'hébergement touristique. C'est un mécanisme, en fait, une nouvelle économie qui a été créée, mais qui empêche ou qui limite l'accès au logement à bien des gens dans les quartiers dans lesquels on vit. Donc, c'est un enjeu sur lequel il fallait travailler. Maintenant, ce qu'on observe aussi, c'est que Airbnb n'avait pas participé à la commission parlementaire, malgré deux appels, notamment de notre part, avait refusé de participer aux audiences. On avait peur que ça envoie le signal qu'Airbnb n'était pas prête à collaborer avec le gouvernement. Et ce qu'on observe, en fait, en regardant un peu comment ça se déroule aujourd'hui, c'est que Airbnb semble contourner la loi, l'esprit de la loi, et offrir un certain type d'hébergement qui déborde, en fait, de ce qui est prescrit par la loi, puis passe par en arrière par des échanges en privé avec les locataires, les futurs locataires, pour faire l'hébergement. Donc, on est en train d'observer ça. Cette loi-là, aussi importante soit-elle, semble pas être suivie par Airbnb, qui la contourne. Et évidemment, la ministre aura à réagir là-dessus, c'est sûr. Et expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Bien, c'est ça, en fait. C'est que normalement, chaque personne qui veut louer un appartement, une résidence, en fait, doit le faire en respectant la loi, c'est-à-dire en ayant un numéro qui lui est dessiné par la commission du touriste. Maintenant, on a vu pendant l'été encore, même si les amendes n'étaient pas encore en vigueur, que plusieurs personnes utilisaient le même numéro pour plusieurs logements, qu'on avait encore des numéros frauduleux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour louer des logements. Donc ça, évidemment, ça, c'est des exemples, mais ça montrait bien que ça fonctionnait pas. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que Airbnb semble s'être conformé, mais quand on fouillera un peu, vous allez voir, il passe par des moyens autres pour ne pas être assujetti à la loi, qui vise à contrôler essentiellement les locations de courte durée, donc de moins de 31 jours. Et là, tout ce qu'on semble proposer sur Airbnb, c'est du 32 jours et plus. Donc on contourne l'esprit de la loi, évidemment. Bon, là, la question, c'est comment Québec va s'assurer que la loi est respectée? Et ces fameuses annonces, je me souviens d'avoir eu à côté de moi ici la ministre du Tourisme qui disait, on surveille ça, on a des moyens, on va être sévère, puis on va les coincer, puis on va appliquer la loi, puis on va mettre des amendes, des amendes sont salées exprès pour ça. Il faudrait voir si tout ça, ça va se faire, par contre, maintenant. Oui, vous avez bien raison, puis on l'a dit, il va falloir une loi, il va falloir une ministre du Tourisme du gouvernement qui est très prompte à réagir, parce qu'on n'a pas des joueurs qui sont collaboratifs, puis on a aussi une industrie qui sait s'adapter, qui a des moyens financiers, qui a des moyens techniques pour être capable de contourner, d'être très rapide. Et on ne veut pas d'une loi qui est toujours en train d'essayer de rattraper des coquins, comme on les a appelés en commission parlementaire, mais on veut une loi, finalement, qui est respectée. Puis ça, notamment, ça va prendre davantage d'inspecteurs au ministère du Revenu, qui ultimement va être, qui est l'instance chargée de s'assurer que Airbnb respecte les engagements, en fait, ce qui est demandé par la loi. Puis ça, c'est une chose qui est tout à fait fondamentale. On ne peut pas avoir un joueur comme ça qui ne respecte pas la loi. Est-ce qu'on accepterait qu'un commerce de détail, même s'il est en ligne, commence à offrir des produits qui sont illégaux? Évidemment que non. Alors, c'est la même chose pour ce qui est de l'hébergement touristique. Étienne Grammont, donc, député de Tachereau de Québec Soldat. Merci beaucoup, M. Grammont. Ça me fait plaisir. Pensez à l'après-midi. Bonne journée à vous.